Je vais maintenant vous présenter mes travaux sur l'impact des communautés microviennes et des pré-traitements de la matière organique sur les performances de la première question. Je vais tout d'abord démarrer avec quelques éléments de contexte sur l'hydrogène. Il faut savoir que l'hydrogène possède un certain nombre d'avantages, notamment sa combustion n'est pas émettrice de dioxyde de carbone. L'hydrogène apparaît comme une alternative crédible au remplacement des énergies fossiles, qui sont responsables du réchauffement climatique. L'hydrogène apparaît également comme un bon vecteur énergétique, c'est-à-dire un moyen de stocker, mais aussi de transporter l'énergie. L'hydrogène va être utilisé énormément à l'avenir, notamment pour décarboner l'industrie et réduire notre impact carbone. Selon l'Agence internationale de l'énergie, la demande mondiale d'hydrogène va considérablement augmenter dans les années à venir, avec une augmentation par environ 6 d'ici 2070. C'est essentiellement dû à une diversification des secteurs qui vont utiliser l'hydrogène. Il faut savoir qu'à l'heure actuelle, l'hydrogène est utilisé par exemple pour produire des produits chimiques comme l'ammoniaque, mais à l'avenir, il va être utilisé par exemple dans le domaine des transports avec le train à hydrogène, mais aussi pour développer les besoins d'énergie ou de chauffage, que ce soit pour les ménages ou pour l'industrie. Cependant, il y a un certain nombre de verrous à lever, notamment de satisfaire cette demande d'hydrogène, qui est à partir d'énergie renouvelable et en plus un compétitif vis-à-vis des productions pétro-sourcées. Il existe différents moyens de produire l'hydrogène. La majorité elle provient à l'heure actuelle d'énergie fossile et notamment par rapport au gaz naturel, qui est fortement impactant sur l'environnement avec à peu près l'émission de 10 tonnes de CO2 par tonne d'hydrogène via cette méthode. Il existe aussi d'autres méthodes comme l'électrolyse de l'eau, en utilisant soit de l'énergie électrique d'origine nucléaire ou renouvelable. Et enfin, il existe d'autres méthodes basées notamment sur l'utilisation de la biomasse, soit par des méthodes thermochimiques, comme la pyrogazification ou des méthodes dites biologiques. Notamment, on va s'intéresser aujourd'hui à la fermentation sombre. L'avantage de ces méthodes biologiques, c'est qu'elles ont un impact environnemental plus faible, mais des coûts de production plus élevés, notamment par rapport aux productions pétro-sourcées. La fermentation sombre correspond à la biodégradation de la matière organique en hydrogène et autres produits, suite à l'activité d'un consortium microbien, donc anaerobie. Tout d'abord, la matière organique est hydrolysée, donc en sucre, en lipides et en protéines. Cette étape, c'est une étape limitante du procédé et un des moyens notamment d'améliorer l'hydrolyse et donc du coup le neuronnement. On voit ici qu'on a un premier levier qui va être un levier physico-chimique qui va par exemple passer par l'utilisation des pré-traitements. Il faut savoir que la littérature a démontré qu'il existe une corrélation entre le rendement en hydrogène et la teneur en sucre. Il y a également d'autres coproduits, comme je le disais, qui vont être générés, notamment du dioxyde de carbone, mais aussi des acides gras volatils contenus dans les effluents de fermentation sombre avec par exemple l'acétate et le butyra qui sont en règle générale des coproduits majoritaires. Il existe également des voies qui vont consommer notre substrat sans pour autant produire de l'hydrogène. Par exemple, on peut citer la voie propionate ou l'actate. Et enfin, on va avoir une dernière catégorie de réactions, notamment qui vont consommer l'hydrogène qui a été produit, que ce soit pour produire du méthane ou de l'acétate, notamment par les méthanogènes ou les homoacétogènes. On voit ici que pour améliorer nos rendements, on a un levier cette fois-ci qui va être plus microbiologique. Et c'est notamment pour cette raison que dans la littérature, lorsqu'un inoculum est utilisé, ce dernier est pré-traité pour sélectionner les bactéries sporulentes qui sont celles qui ont les meilleurs rendements en hydrogène. Comme je le disais, la teneur en sucre, c'est un paramètre important. C'est pour ça que les biomasses, en règle générale, qui sont riches en sucre vont conduire au meilleur rendement en hydrogène. Il existe également d'autres catégories de substrats, à savoir les déchets agouraux industriels. Par exemple, les déchets alimentaires et les substrats lignocellulosiques, comme le sorgo. Enfin, il existe des substrats riches en protéines qui vont conduire à des rendements en hydrogène faibles. Du coup, il faudra les éviter, notamment pour la fermentation sombre. Il y a également d'autres paramètres qui vont pouvoir impacter fortement notre procédé de fermentation sombre. Le choix de la biomasse, comme je l'ai dit, mais également le pH, notamment avec un optimum aux alentours de 5,5-6, tout simplement parce que ça va avoir une influence sur les voies métabliques empruntées. Ensuite, la température va nous permettre, en règle générale, de sectionner des micro-organismes soit mésophiles à 37 degrés, soit thermophiles. Le temps de séjour pour les productions en continu est également un paramètre important. En règle générale, on a un optimum aux alentours des 12 heures. Comme je le disais, le pré-traitement de l'inoculum va aussi nous permettre, comme l'ensemble des paramètres que j'ai présentés, d'une part, à effectuer une sélection des comines des microbiennes et d'autre part, à orienter les voies métaboliques pour justement améliorer nos rendements en hydrogène. La fermentation sombre peut être réalisée soit en utilisant uniquement les bactéries indigènes qui vivent naturellement à la surface des substrats ou en ajoutant un inoculum qui va constituer un apport extérieur de bactéries. Ces bactéries, elles vont pouvoir emprunter différentes voies métaboliques. Il faut savoir que la voie acétate, c'est celle qui a le meilleur rendement en hydrogène, de l'ordre de 4 molles d'hydrogène par molle de glucose. On compte seulement 2 pour la voie butyrate ou la voie acétate éthanol. Vous voyez également qu'en plus de l'hydrogène, des produits sont générés, ce qui va bien entendu limiter la conversion de notre substrat en hydrogène. En règle générale, les bactéries ne vont pas emprunter une seule voie métabolique, mais un mélange de l'ensemble de ces voies métaboliques. On peut notamment citer les bactéries appartenant à l'ordre des clostridiales, qui sont celles en règle générale, qui ont les meilleurs rendements en hydrogène. Cependant, il y a certaines espèces qui vont tout de même être capables de favoriser certaines voies métaboliques, comme la voie acétate pour l'espèce thermotoga, la voie butyrate pour l'espèce clostridium butyricum, ou pour les bactéries appartenant à l'ordre des enterobactéries, la voie acétate et la voie acétate. L'hydrogène peut également être reconsommé par notamment homoacétogenèse, on peut citer les bactéries des bactéries. On peut voir ici qu'on a un point qui peut être un peu problématique, étant donné que certaines bactéries qui sont capables de produire l'hydrogène, comme les clostridium, sont aussi capables dans certaines conditions de le reconsommer par homoacétogenèse. Notre substrat peut également être consommé pour produire d'une part de l'éthanol, par exemple par les clostridiales ou les bifidobactériales, notamment lorsqu'on a un pH acide, ou on peut consommer notre substrat pour produire du lactate par des espèces comme les bacillus ou encore des bactéries lactatiques, comme les streptococcus ou lactobacillus. On voit ici qu'on a un mélange de différents micro-organismes qui vont être capables de réaliser l'ensemble de ces voies métaboliques. Pour améliorer nos rendements, un des moyens c'est notamment l'utilisation des pré-traitements, soit de l'inoculum, soit de la biomasse, qui va permettre d'une part une sélection microbienne, et d'autre part on va pouvoir agir directement sur la biomasse, notamment en permettant une meilleure accessibilité à des composés difficilement biodégradables vis-à-vis des micro-organismes, mais aussi d'améliorer l'hydrolyse, soit de la matière organique, soit de la cellulose et des hémicelluloses, donc en sucre, notamment pour les substrats dits lignoscellulosiques. Donc bien entendu, le choix de notre biomasse va influencer l'efficacité de nos pré-traitements, tout comme les différents pré-traitements, le type de pré-traitement, donc il existe par exemple le broyage, les pré-traitements thermiques, des pré-traitements à base d'ondes comme les micro-ondes ou la sonication, ou des pré-traitements dits chimiques. Donc enfin, on va avoir nos conditions utilisées lors du pré-traitement qui vont pouvoir aussi considérablement influencer notre efficacité, par exemple la température utilisée ou la concentration en acide. Ici on voit que l'efficacité de nos pré-traitements va dépendre de plusieurs facteurs. Donc cependant qu'il existe différents verrous au développement de la fermentation sans, et notamment en lien avec la question générale de thèse, à savoir quel est le rôle des communautés microbiennes initiales et des pré-traitements de la matière organique sur les performances de la fermentation sans. Donc ici, on voit que pour les communautés microbiennes initiales vont être apportées d'une part par notre biomasse via les bactéries indigènes et d'autre part par le choix de l'inoculum. Ensuite, les pré-traitements vont pouvoir améliorer nos performances de fermentation sans, d'une part en agissant directement sur la biomasse et notamment la solubilisation des sucres, mais aussi en entraînant des conditions opératoires initiales différentes et notamment ce qui pourrait permettre une sélection des communautés microbiennes. Donc ça ici c'est l'une des originalités de cette thèse, à savoir que les pré-traitements ont été beaucoup regardés dans la littérature pour leur impact physico-chimique, mais beaucoup moins pour leur impact microbiologique. Donc pour répondre à cette question de recherche, je vais maintenant vous présenter le matériel et méthode dans les expériences que je vais vous présenter aujourd'hui. Donc cinq biomasses différentes ont été utilisées, que l'on peut regrouper en deux groupes. Le groupe des substrates riche en sucre, avec les dates et les déchets alimentaires. Il faut savoir que les fommes, c'est pour fraction fermentable des ordures ménagères et des déchets alimentaires, donc ont été préparés selon une recette qui est détaillée dans le manuscrit. Donc ces substrates ont été choisis notamment pour leur nature, mais aussi pour leurs structures différentes. Pour mesurer notre production d'hydrogène, on a réalisé ce qu'on appelle des BHP, potentiel biologique en hydrogène. Ces expériences, elles ont été réalisées en quadriplicat, en batch à une température mésophile, avec un pH ajusté initialement à 6 et un inoculum liophilisé a éventuellement été ajouté. Ces résultats, ils sont basés sur l'article qui a été publié sur la conservation des inoculats et qui correspond au chapitre 3 du manuscrit, mais je ne vais pas présenter ces expériences aujourd'hui. En ce qui concerne les analyses, la composition du sel gazeux a été déterminée à l'aide d'une micro-GC. Et les concentrations des différents métaboliques contenus dans les effuents de fermentation sombre ont été déterminées soit par GC, soit par HPLC. Et enfin, les proportions des différentes communautés microbiennes ont été déterminées par séquençage. Lorsqu'un pré-traitement a été réalisé, donc ceux-ci ont été réalisés directement dans les effuents pour éviter toute perte de matière. Si je reprends maintenant le schéma en lien avec la question générale de thèse, cette première étude va s'intéresser tout particulièrement au rôle de l'inoculation dans les performances de la fermentation sombre. Ces résultats ont également été publiés et je vais vous en présenter une partie du contenu aujourd'hui. Pour répondre à cette question scientifique, le plan d'expérience suivant a été établi avec les cinq substrats que j'ai mentionnés précédemment. Quatre conditions de BHP ont été réalisées, à savoir des expériences sans inoculum et sans pré-traitement qui seront notées C, des expériences avec inoculation et sans pré-traitement qui seront notées CNOC. Initialement, on a donc un mélange de bactéries indigènes et de bactéries exogènes. Dans la littérature, lorsqu'un inoculum est ajouté, donc ce dernier est souvent pré-traité thermiquement à une température de 90 degrés Celsius pendant 15 minutes. On s'est demandé si cette température était également capable d'avoir un impact sur les bactéries indigènes. Un troisième type de BHP a été réalisé, donc sans inoculum, mais avec le pré-traitement de la biomasse. Et enfin, une dernière expérience a été réalisée avec cette fois-ci un ajout d'inoculum et un pré-traitement simultané de la biomasse et de l'inoculum, qui sont des conditions plus proches que celles qu'on peut observer dans la littérature. Concernant les résultats de cette étude, la figure suivante représente la production d'hydrogène pour l'ensemble des substrats et pour l'ensemble des conditions expérimentales que j'ai mentionnées précédemment. Bien entendu, on peut voir que le type de biomasse utilisée a eu un impact considérable sur nos rendements en hydrogène, avec une meilleure production notamment pour les substrats riches en sucre, notamment pour les dates. Maintenant, vous pouvez voir qu'au-dessus des barres-plotes, on peut observer des lettres. Ces lettres correspondent au résultat du test de TOKAY. À savoir que pour un même substrat, si deux conditions expérimentales partagent une lettre commune, donc ici pour C et P inoc, on a la lettre A commune. Ça veut dire que les résultats sont statistiquement similaires. Maintenant, je vais me concentrer à chaque fois sur un seul substrat pour un même groupe. Il faut savoir que les conclusions sont communes à l'ensemble du groupe. Par exemple, on peut voir que l'inoculation a eu un faible impact sur notre rendement en hydrogène, notamment pour le sorgot lorsqu'un pré-traitement a été réalisé. Il en est de même pour les substrats du groupe d'isino-siliosique, le pré-traitement a peu impacté notre rendement en hydrogène, que ce soit sans ajout d'inoculum comme pour les femmes, ou lorsqu'un inoculum a été ajouté comme pour l'ensilage de maïs. En ce qui concerne les substrats riches en sucre, cette fois-ci, l'ajout d'inoculum sans pré-traitement de ce dernier a été considérablement néfaste au rendement en hydrogène. On peut notamment expliquer cela par une disponibilité importante des sucres, ce qui pourrait permettre le développement de certaines bactéries non productrices d'hydrogène. En ce qui concerne les pré-traitements, encore une fois, comme pour le groupe des substrats de l'isino-siliosique, ils ont peu impacté notre rendement en hydrogène. Globalement, ce qu'on peut dire, c'est que les bactéries indigènes ont conduit à des performances similaires comparées à celles lorsqu'un inoculum pré-traité a été ajouté. Cela signifie, bien entendu, qu'il n'y a nul besoin ni d'inoculer ni de pré-traiter notre biomasse, qui peut être très intéressant, notamment à l'échelle industrielle, pour avoir des biens énergétiques. Ces résultats sont aussi en accord avec la littérature et notamment avec l'étude de François-Réal, où les auteurs ont observé des comportements similaires pour des dépôts de mous de raisin de Chardonnay. Afin d'évaluer également l'impact sur les performances globales du procédé, ici, l'activité microbienne totale a été mesurée à travers la quantité de métabolites totaux qui ont été générés durant la fermentation simple. Globalement, comme pour les rendements en hydrogène, on peut voir que ni l'inoculation ni le pré-traitement ont eu un impact sur nos performances globales. On observe seulement quelques différences, notamment pour l'ensilage de maïs. En conclusion, la créativité microbienne totale a été similaire pour les bactéries indigènes, et pour les expériences réalisées avec les bactéries indigènes lorsqu'un inoculum a été ajouté. Afin de préciser le rôle de l'inoculation, je vais vous présenter les résultats des voies métaboliques à travers une ACP pour analyse en composantes principales, qui est une méthode statistique exploratoire des données. Les paramètres utilisés ici correspondent à la concentration des différents métabolites. Vous pouvez voir que chaque point représente un réplicable pour l'ensemble des conditions. Ici, sur les deux axes, on peut voir qu'on a à peu près 60% de la variabilité qui est représentée, ce qui est assez important. Les métabolites sur lesquelles je souhaite insister sont encadrés en noir. Si un point est situé du côté d'une flèche, ça signifie que la valeur de ce paramètre est élevée. Par exemple, on peut voir que pour l'ensilage de maïs et des déchets alimentaires, les proportions d'acétate et de butyrate étaient particulièrement importantes comparées aux autres substrats. De manière intéressante, on peut voir que les réplicas sont regroupés par groupe, c'est-à-dire par substrat, ce qui signifie que le substrat a davantage influencé l'orientation des voies métaboliques que l'inoculation et le pré-traitement. Globalement, ni l'inoculation ni le pré-traitement n'ont eu un impact sur les profils métaboliques finaux obtenus. Dans cette seconde ACP, les communautés microbiennes ont été ajoutées. Ici, il y a moins de points qui sont représentés étant donné qu'un seul réplicat a été analysé par groupe de réplicas. Tout de même, on peut observer que de la même manière que précédemment, on peut voir que les points sont regroupés par substrat, ce qui signifie encore une fois que la biomasse utilisée a davantage influencé la composition microbienne finale que l'inoculation et le pré-traitement. On peut également voir que pour l'ensilage de maïs, par exemple, ces expériences ont conduit à une proportion de clostridiales élevées. Et en ce qui concerne les fommes et le sorgos, les entérobactériales étaient dominantes en fin de fermentation. Cela signifie que globalement, l'inoculation et le pré-traitement ont eu un impact faible, que ce soit sur les voies métaboliques ou les communautés microbiennes finales, ce qui d'ailleurs explique le fait qu'on a observé des rendements similaires. Pour résumer les conclusions de cette première étude sur le rôle de l'inoculation, on a pu observer d'une part que les bactéries indigènes étaient aussi performantes que lorsqu'un inoculum pré-traité était ajouté, notamment vis-à-vis des rendements à l'hydrogène. Cela peut notamment s'expliquer par le fait que les mêmes voies métaboliques ont été empruntées, justement parce qu'on avait des proportions bactériennes finales qui étaient assez similaires pour l'ensemble des conditions réalisées. Étant donné que lorsqu'un inoculum a été ajouté, on avait un mélange de bactéries indigènes et de bactéries exogènes, on peut donc se demander si les bactéries indigènes n'ont pas joué un rôle dans les performances obtenues. Du coup, on a émis l'hypothèse suivante, à savoir que ce sont les bactéries indigènes qui jouent un rôle important sur le procédé de fermentation. Si je reprends maintenant le schéma en lien avec la question générale de thèse, cette étude va s'intéresser spécifiquement au rôle des bactéries indigènes sur les performances de fermentation. Ici, je vais vous présenter le plan d'expérience en lien avec cette question de recherche. Deux substrats différents ont été utilisés. Étant donné qu'on a vu que précédemment, on pouvait avoir un effet du substrat et donc on pourrait aussi avoir un effet différent, notamment vis-à-vis des bactéries indigènes. Les fommes, tout simplement parce qu'ils ont été utilisés dans l'ensemble des expériences réalisées lors de cette thèse, mais aussi le sorgho, étant donné que les rendements en hydrogène, lorsque la fermentation était réalisée uniquement avec les bactéries indigènes, a conduit à des performances particulièrement enlevées. Cette fois-ci, deux types de BHP ont été réalisés, d'une part des BHP sans inoculum et avec ajout d'un inoculum pré-traité thermiquement. Ces expériences ont été réalisées d'une part avec un substrat brut et d'autre part avec un substrat irradié par rayon gamma, à une dose de 45 kg, qui est une dose suffisante pour inactiver nos bactéries indigènes, mais aussi sans déstructurer notre biomasse. Et donc, c'est la comparaison des BHP réalisées avec essence zéro irradiation qui va nous permettre de conclure sur le rôle des bactéries indigènes. Tout d'abord, en ce qui concerne les performances de fermentation sombre, des contrôles irradiés, c'est-à-dire avec le substrat seul, ont été réalisés. Donc, on peut voir que les performances de la fermentation sombre, que ce soit vis-à-vis du rendement en hydrogène ou la production de métabolites totaux, sont soit très faibles, soit nulles. Ce qui montre d'une part qu'on a eu une contamination limitée lors de la réalisation des expériences, mais surtout que les bactéries indigènes ont été correctement inactivées. Donc, je vais maintenant m'intéresser aux femmes. Donc, on peut voir que lorsqu'un inoculum a été ajouté, donc l'irradiation de notre substrat n'a pas impacté nos performances de fermentation sombre, que ce soit pour les rendements en hydrogène ou pour la production de métabolites totaux. Donc, ce résultat n'est pas cohérent avec l'étude de Yang et Wang qui ont irradié des déchets verts, mais à une dose trois fois supérieure à celle qui a été utilisée et qui a observé une légère augmentation du rendement en hydrogène. Ici, on pourrait expliquer ce comportement différent par le fait que les femmes ici ont un caractère synthétique et donc, du coup, on pourrait avoir un manque d'adaptation de la communauté indigène. En ce qui concerne le sorgho, les résultats ont été différents. Donc, à savoir que l'inactivation des bactéries indigènes a entraîné une diminution significative des performances de fermentation sombre, que ce soit pour le rendement en hydrogène ou la production de métabolites totaux. Et cette fois-ci, c'est en accord notamment avec l'étude réalisée par Favaro et Al, qui avaient obtenu des résultats similaires notamment vis-à-vis du rendement en hydrogène en effectuant une stérilisation de déchets alimentaires. Cependant, pour les deux substrats, on peut voir que l'inactivation des bactéries indigènes a entraîné une variabilité beaucoup plus importante, notamment qui se traduit par une augmentation de l'écart type de la production d'hydrogène. En conclusion, l'irradiation des bactéries indigènes a entraîné un comportement différent vis-à-vis des performances de fermentation sombre par rapport au sorgho ou au foam. Et on peut aussi dire que l'irradiation a entraîné une diminution significative de la reproductivité de nos expériences, notamment vis-à-vis du rendement en hydrogène. Afin d'expliquer ce comportement différent, mais aussi pour préciser le rôle des bactéries indigènes sur les profils métaboliques, ici je vous présente la distribution des voies métaboliques en pourcent. On peut voir globalement que malgré le faible impact de l'irradiation des fommes sur les performances de fermentation sombre, on peut tout de même observer un changement métabolique de la voie acétate vers la voie butyrate. Et si on regarde maintenant, si on s'intéresse aux communautés microbiennes, notamment pour préciser encore une fois le rôle des bactéries indigènes, ici les proportions relatives sont cette fois-ci au niveau du genre. On peut voir que l'irradiation a significativement impacté la distribution relative et notamment ça a été néfaste au développement des entérobactéries LS suite à l'irradiation. Ici, on peut supposer qu'elles étaient présentes parmi les bactéries indigènes. Ensuite, on peut voir que ça a entraîné un enrichissement d'une part en bacillus et d'autre part en clostridium. Ici, il faut savoir que l'espèce majoritaire appartenait à clostridium butyricum, ce qui d'ailleurs explique notre changement métabolique vers la voie butyrate. Malgré le fait qu'on ait observé, il y a un point que j'ai oublié de préciser, c'est notamment le fait qu'on ait eu l'absence d'impact sur le rendement en hydrogène. Il peut s'expliquer par le fait qu'on ait eu un changement métabolique entre deux voies qui sont susceptibles de produire de l'hydrogène. Globalement, l'irradiation a entraîné des impacts à la fois sur les voies métaboliques et les communautés bactériennes finales. En ce qui concerne le sorgon, on va observer les mêmes résultats, mais cette fois-ci plus marqués. Ici, on peut voir qu'on a eu un changement métabolique du butyrate et l'hydrogène vers l'éthanol et le lactate. On a également observé une grande variabilité au niveau des différentes voies métaboliques et notamment pour le butyrate et le lactate, ce qui d'ailleurs explique notre variabilité au niveau du rendement en hydrogène. Ici, on peut voir que l'écart-type est particulièrement élevé, notamment pour le lactate et le butyrate, ce qui se traduit en fait que certains réplicas ont une production extrêmement élevée de ce paramètre. Et ça, ça s'explique notamment par les communautés microbiales. Donc ici, cette fois-ci, pour les substrats irradiés, deux réplicas ont été analysés. Et on peut voir que suite à l'irradiation, ça a entraîné un enrichissement important en bacillus pour le réplicat R1, ce qui a d'ailleurs été associé à une production de lactate, alors que pour le réplicat R3 appartenant même pas de réplicas. Donc on a eu un enrichissement important, cette fois-ci en clostridium, ce qui d'ailleurs a été associé à une production de butyrate et d'hydrogène. Donc globalement, pour nos deux substrats, l'inactivation des bactéries indigènes a entraîné des changements métaboliques et bactériens importants, mais aussi une grande variabilité expérimentale. En conclusion, pour résumer cette étude sur l'irradiation, l'inactivation des bactéries indigènes a entraîné pour les deux substrats des changements métaboliques et bactériens importants, mais aussi une grande variabilité. En ce qui concerne les performances de fermentation sombre, on a observé un comportement différent pour le sorgho et les femmes avec une diminution importante des performances, que ce soit au niveau du rendement en hydrogène ou de la production de métaboliques totaux pour le sorgho, alors que pour les femmes on a observé des résultats similaires comparés aux substrats non irradiés, et ça s'explique notamment par le caractère synthétique du substrat. Dans tous les cas, on peut dire qu'on arrive à une conclusion importante de cette thèse, c'est à savoir que les bactéries indigènes jouent un rôle important, que ce soit sur les performances de fermentation sombre, donc les voies bétaboliques ou les communautés bactériennes finales. Donc ça explique aussi les résultats de l'étude précédente sur le manque d'impact de l'inoculum. Et dans cette étude, on avait notamment effectué un pré-traitement thermique. On peut se demander s'il existe des conditions de pré-traitement plus sévères qui seraient capables d'impacter nos bactéries indigènes, et donc notre procédé de fermentation sombre, mais aussi est-ce qu'il existe des conditions qui seraient susceptibles notamment d'améliorer l'hydrolyse de la biomasse pour améliorer énormément en hydrogène. Si je reprends maintenant le schéma en lien avec la question générale de thèse, cette étude va s'intéresser spécifiquement à l'effet des pré-traitements, que ce soit sur les paramètres abiotiques, comme la solubilisation du sucre, ou sur les paramètres biotiques, comme par exemple sur les communautés microbiennes. Pour répondre à cette question de recherche, le plan d'expérience suivant a été mis en place, à savoir des BHP ont été réalisés avec et sans inoculum de la même manière que dans les expériences précédentes. D'une part avec des formes brutes, mais d'autre part avec des formes, on a effectué ces mêmes expériences, en utilisant cette fois-ci des formes pré-traitées pour déterminer l'effet des pré-traitements. Deux conditions différentes ont été utilisées. Ce sont des pré-traitements thermochimiques réalisés à 90 degrés Celsius pendant 30 minutes, avec d'une part l'ajout d'acide chlorhydrique à 0,4 molaire et d'autre part l'ajout d'acide sulfurique à 0,7 molaire. Afin de déterminer si l'impact des pré-traitements provenait en fait d'un impact sur les bactéries indigènes, on a effectué cette fois-ci des expériences en utilisant des formes irradiées. On a effectué en plus un pré-traitement dans un seul des deux cas pour conclure. Ici on peut voir qu'un inoculum a été ajouté, c'est notamment pour avoir une activité microbienne suite à l'irradiation. C'est également pour ça que dans les autres expériences, un inoculum a été ajouté pour avoir des mêmes conditions au niveau des bactéries exogènes dans l'ensemble des conditions expérimentales. Afin de déterminer si les conditions qu'on avait choisies pour les pré-traitements étaient susceptibles d'avoir un impact important sur la biomasse et notamment sur la solubilisation des sucres. Un screening de différentes conditions a été réalisé. Ici je vous présente les deux meilleures conditions pour le pré-traitement des formes. Il faut savoir que ces sucres ont été déterminés à l'aide d'un dosage à l'entrône, sur des formes brutes et bien sûr sur des formes pré-traitées. On peut voir que pour les deux conditions expérimentales qui correspond aux conditions que j'ai présentées précédemment, on a une augmentation par environ 6 de la quantité de sucre soluble. Ce qui est d'ailleurs cohérent avec ce qu'on peut observer dans la littérature et notamment le fait que les pré-traitements acides sont particulièrement efficaces pour solubiliser les sucres. Compte tenu de mon propos préliminaire dans l'introduction sur la corrélation entre la teneur en sucre et les rendements en hydrogène, ici on peut donc s'attendre à une augmentation importante que ce soit du rendement en hydrogène ou de la production de métabolites d'eau. Contrairement à ce que les résultats précédents pouvaient laisser penser, les pré-traitements thermochimiques n'ont pas permis d'améliorer le rendement en hydrogène. En règle générale, on a obtenu les mêmes performances que ce soit au niveau du rendement en hydrogène ou de la production de métabolites totaux, pour les expériences réalisées avec ou sans inoculum, avec ou sans pré-traitement et avec ou sans irradiation sur la droite du graphique. C'est notamment en contradiction avec ce qu'on peut observer dans la littérature où plusieurs auteurs ont démontré que les pré-traitements acides étaient efficaces pour améliorer le rendement en hydrogène, notamment sur les déchets alimentaires. Cependant, dans certains cas spécifiques, on a quand même pu constater quelques différences, et notamment suite au pré-traitement acide des formes à acides chlorhydriques lorsqu'un inoculum a été ajouté. On a observé une légère augmentation du rendement en hydrogène. A contrario, pour les pré-traitements acides sulfuriques lorsqu'un inoculum a été ajouté, on a observé une légère diminution du rendement en hydrogène. Je précise ici qu'aucun inhibiteur de type 5-HMF au fur furane n'a été détecté. Ici, on peut également observer de la même manière que pour les radiations, l'écart type notamment pour la production d'hydrogène qui a augmenté suite à notre pré-traitement. En conclusion, les pré-traitements acides ont faiblement impacté nos performances de fermentation sombre. Compte tenu des résultats précédents, on peut émettre l'hypothèse suivante, à savoir que l'hydrolyse qui a été effectuée par les pré-traitements acides pourrait être aussi efficace que l'hydrolyse bactérienne, ce qui pourrait expliquer notre manque d'impact au niveau des performances de fermentation sombre pour les pré-traitements acides. Afin de préciser le rôle des pré-traitements acides, les profils métaboliques et les communautés bactériennes finales ont été déterminés. Je vais, compte tenu du nombre important d'expériences, je vais vous présenter les résultats à travers une ACP. Ici, encore une fois, chaque point est matérialisé par un réplica. On a à peu près 45% de la variété qui est représentée, ce qui est suffisant pour dégager certaines tendances. On peut voir ici que pour l'ensemble des réplicas, les points sont regroupés par type de pré-traitements, ce qui montre d'une part que les pré-traitements ont eu un impact sur les voies métaboliques et les communautés bactériennes. Je vais maintenant détailler ces impacts. Pour les expériences réalisées sans pré-traitement des femmes, elles ont été caractérisées par une proportion élevée d'acétate, et aussi associées à une proportion élevée en entérobactérialesques et notamment en entérobactères cloacées. Suite au pré-traitement des femmes, on a pu observer des changements métaboliques, notamment de la voie cétate vers la voie butyrate pour acide chlorovique, également associées à un enrichissement en bacillus. Pour l'acide sulfurique, on a également observé, mais cette fois-ci, un changement vers la voie éthanol et associé aussi à un enrichissement en clostridialès. Étant donné que les clostridialès n'utilisent pas majoritairement la voie éthanol, ici, on peut supposer que les pré-traitements ont induit un stress, et du coup, on a une orientation vers la voie éthanol. En conclusion, les pré-traitements acides ont eu un impact significatif sur les voies métaboliques et les communautés bactériennes finalement. Étant donné que, compte tenu des résultats que j'ai présentés précédemment sur le rôle des bactéries indigènes, on peut se demander si les observations qu'on a obtenues ne proviennent pas d'un impact des pré-traitements sur les bactéries indigènes. Pour répondre à cette question, cette fois-ci, les pré-traitements ont été réalisés d'une part sur des substrats non irradiés, et d'autre part sur des formes irradiées cette fois-ci. Ici, je vais reprendre quelques conclusions de l'ACP justement pour vous montrer les différences. Cette fois-ci, un inoculum a bien entendu été ajouté pour avoir une activité microbienne. Cette fois-ci, on peut voir que les pré-traitements acides chlorhydriques ont entraîné une réduction de la voie acétate au profit de la voie éthanol. On peut également expliquer notre grande variabilité au niveau du rendement hydrogène par le fait que les voies métaboliques ont été particulièrement différentes en fonction des réplicas, notamment ces flagrants dans le cas ici de l'éthanol. Contrairement à mon propos précédent vis-à-vis de l'ACP, cette fois-ci, les pré-traitements n'ont pas induit un changement bactérien. En fait, ça peut notamment s'expliquer par les proportions en clostridialès qui étaient particulièrement élevées, donc déjà dans le contrôle avec 80%. Du coup, les pré-traitements acides n'ont pas permis d'enrichir les avantages en clostridialès. Maintenant, lorsqu'on a effectué ce même pré-traitement sur un substrat irradié, on peut voir que cette fois-ci, on a pu observer des profils métaboliques similaires. Et pour les communautés bactériennes, on a observé seulement un légère enregistrement en bacillus. Ici, on arrive à une conclusion importante, à savoir que les changements métaboliques et bactériens qu'on a pu observer précédemment proviennent en fait d'un impact des pré-traitements sur nos bactéries indigènes. Donc, afin d'expliquer la variété des rendements en hydrogène et des voies métaboliques, il a été ici décidé d'analyser les communautés bactériennes finales pour l'ensemble des réplicas. Ici, je vais vous présenter un seul cas, celui des pré-traitements acides sulfuriques, lorsqu'aucun inoculum n'a été ajouté. Ici, on peut voir globalement qu'on a les mêmes communautés micromènes avec des pourcentages assez proches pour les contrôles réalisés sans pré-traitement, ce qui justifie d'ailleurs le fait qu'un seul réplica a été analysé dans les autres expériences. De façon tout à fait intéressante, lorsque maintenant on regarde l'ensemble des réplicas pour lesquels on a utilisé des formes pré-traitées, on a une variabilité très importante des communautés bactériennes, mais c'est notamment de flagrant pour l'échantillon R3, avec la présence de l'acnoplostridium et de pinibacillus, alors qu'on ne retrouve absolument pas ces espèces dans les deux autres échantillons. Ici, ça veut dire que la variabilité de normaux en hydrogène et des voies métaboliques, elle provient d'une variabilité au niveau des communautés bactériennes. Pour résumer les conclusions de cette étude sur l'effet des pré-traitements, on a pu voir qu'ils ont permis d'une part d'améliorer la solidisation des sucres, sans pour autant impacter normalement nos performances de fermentation somme, qui ont également conduit à une variabilité importante. Cependant, ils ont tout de même été capables d'induire des changements microbiens, notamment des entérobactériennes vers les clostridias ou les bacillulès, mais aussi cela induit des changements au niveau des voies métaboliques, notamment de la voie cetate vers la voie bucérate ou la voie éthanol. De façon tout à fait intéressante, lorsqu'on a effectué ces mêmes expériences de pré-traitement, cette fois-ci sur des fommes irradiées, on n'a pu constater aucun changement. Ce qui nous permet d'arriver à une conclusion forte, à savoir que l'impact des pré-traitements qu'on a pu observer provient en fait d'un impact sur les bactéries indigènes, enfin du moins résulte d'un impact sur les bactéries indigènes. Je vais maintenant reprendre le schéma en lien avec la question générale de thèse, pour montrer que ces travaux ont permis d'une part de montrer que l'inoculation a faiblement impacté notre procédé de fermentation somme, ce qui s'explique derrière par le fait que les bactéries indigènes jouent un rôle important sur le procédé de fermentation somme, que ce soit au niveau des performances, des vins métaboliques ou des communautés bactériennes finales. Cela veut dire qu'il faudra tenir compte du rôle de ces bactéries indigènes dans toutes les stratégies visant à optimiser notamment les rendements en hydrogène. C'est ce qu'on a essayé de faire en utilisant les pré-traitements. Cependant, ils n'ont pas permis d'améliorer nos performances de fermentation somme, mais ils ont été tout de même capables d'induire des changements métaboliques et bactériens importants suite à une action sur les bactéries indigènes. Suite à ces travaux, deux nouvelles questions se posent, notamment sur le mécanisme d'action des bactéries indigènes. Comment, malgré le fait qu'on ait ajouté un inoculum, les bactéries indigènes ont influencé l'orientation de notre procédé de fermentation somme. Ici, on voit qu'on a une question plus fondamentale et on pourrait par exemple l'expliquer par un phénomène de compétition entre les bactéries indigènes et les bactéries exogènes, mais aussi par exemple un effet barrière exercé par les bactéries indigènes. Ou encore, on pourrait avoir des échanges moléculaires ou les chroniques entre les bactéries indigènes et les bactéries exogènes. Il faudrait également confirmer ces résultats sur des productions, notamment en continu, étant donné que potentiellement on pourrait avoir une adaptation des communautés microbiennes au fil du temps, ce qui pourrait réduire le rôle des bactéries indigènes. Et enfin, si on se passe maintenant à une échelle industrielle, notamment pour réaliser des économies d'énergie en évitant d'ajouter un inoculum et de le pré-traiter. Ici, il faudra regarder le cas de la co-fermentation somme réalisée uniquement avec les bactéries indigènes. Par exemple, en mélangeant plusieurs substrats pour être sûr qu'il n'y a pas des phénomènes de compétition qui pourraient réduire nos performances globales du procédé de fermentation somme. Maintenant, en ce qui concerne le pré-traitement, ici, on a encore une question un petit peu plus fondamentale, notamment pour essayer d'expliquer le fait que, malgré un impact des pré-traitements sur la solidisation des sucres, on n'a pas pu observer une amélioration notamment de notre vendement en hydrogène. Ici, il faudra confirmer l'hypothèse que l'hydrolyse effectuée par nos pré-traitements acides s'avérait aussi efficace que l'hydrolyse bactérienne. Ici, par exemple, on pourrait imaginer une expérience en utilisant un substrat irradié en effectuant un pré-traitement de ce substrat irradié dans un seul des deux cas. On pourrait, par exemple, ajouter une souche capable de réaliser notamment l'hydrolyse et de mesurer les métabolites obtenus et voir si on a les mêmes quantités dans les deux expériences. Ensuite, je vais apporter une vision un petit peu différente de celle qu'on peut avoir dans les littératures. À mon sens, il ne faut pas avoir uniquement les pré-traitements comme un moyen d'améliorer les rendements en hydrogène, mais aussi comme un moyen de piloter notre procédé de fermentation sombre, et notamment si on se passe à une échelle continue afin d'éviter, par exemple, de méthanogène au fil du temps, on pourrait, par exemple, pré-traiter périodiquement une partie du contenu directeur pour éviter ce type de phénomène. Et enfin, il faudra faire une évaluation technico-économique et environnementale de notre procédé de fermentation sombre, que ce soit en tenant compte des pré-traitements, et notamment de faire un bilan énergétique. Est-ce que l'énergie qu'on a utilisée pour réaliser nos pré-traitements, est-ce qu'à la fin, on est gagnant ? Il faudra bien entendu tenir compte à la fois d'un potentiel gain vis-à-vis de l'hydrogène, de la production d'hydrogène, mais aussi pour la production métabolique totaux et éventuellement les changements métaboliques qui ont pu être observés. Et maintenant, si on se passe encore à l'échelle industrielle, il faudra regarder tout ce qui est valorisation de l'hydrogène. Et ça va bien sûr dépendre à l'échelle industrielle du type de l'installation, de sa position, mais aussi de sa taille. Est-ce que, par exemple, c'est plus intéressant financièrement de réinjecter l'hydrogène directement dans le réseau ou bien de le vendre en bouteille ? Ou encore, dans le cas d'un couplage avec la digestion anaérobie, est-ce que le mieux, ça ne serait pas de réinjecter notre hydrogène qui pourrait effectuer notamment de la biométhanation, ce qui nous permettrait aussi de nous affranchir d'un système de purification d'hydrogène qui peut être utile. Je vous remercie pour votre attention. Merci à tous les membres du jury pour votre présence, à mes directeurs de thèse et à l'ensemble du collectif du LBE, que ce soit pour le soutien qui a été apporté ou tout simplement pour votre bonne humeur. Merci. Merci. Merci.